Pour moi, les vacances, c'est mode découverte et un peu voyage à la route, sac à dos, voyager et vraiment l'aventure totale. Liberté et aventure. Surf, c'est manger. Pour moi, c'est surf et plage. Les vacances, c'est ce qu'on attend le plus. Mais bon, d'un côté, moi j'adore ce que je fais, j'adore faire du ski tout le temps, donc je me sens toujours en vacances en fait. Mais ouais, c'est super sympa d'être décontracté et de ne pas penser à gagner une compétition, il n'y a pas de stress. Donc ça fait du bien pour le corps surtout et pour le mental. J'ai l'impression d'être souvent en vacances, dans le sens où je fais ce que j'aime tout l'hiver. Mais en même temps, c'est des vacances assez disciplinées parce que je m'entraîne, je skie beaucoup et je dois récupérer. Donc en fait, je ne suis jamais vraiment en vacances et je ne sais pas ce que c'est les vacances. Soleil et kitesurf. Les vacances, c'est super cool parce que je peux quand même bosser pour l'école, mais j'ai mes jours de libre et puis du coup, je profite à fond des pistes et tout ça. Soleil et chaise longue. Alors pour moi, vacances, ça représente du bon temps en famille et vraiment un moment à part du boulot et du sport. Les vacances, c'est pas assez souvent. C'est le show, c'est du surf, c'est recharger les batteries et puis je me réjouis, c'est bientôt. Pas de vacances. Priorité et récup. Pour moi, les vacances, c'est de préférence au show avec des amis à faire tout ce que je n'ai pas le droit de faire pendant l'hiver. Pour moi, les vacances, c'est le beau temps, les potes, la famille et puis s'amuser. Alors pour moi, les vacances, ça signifie déjà la fin de saison de ski, poser les skis, sauter sur la moto et voilà, ça, c'est mes vacances. Essayer de rouler le plus possible, j'ai tellement de plaisir que ça me change les idées après la saison. Alors les vacances, pour moi, c'est ce qu'on devrait avoir toute l'année et puis on devrait inverser avec le travail. Je pense que ça, ce serait une bonne solution. Alors pour moi, les vacances, c'est vraiment un moyen de déconnecter. Je crois que ça a changé peut-être par rapport à la période où j'étais actif au niveau du ski, où là, c'était vraiment du repos total. Maintenant, j'essaie de profiter un peu plus de la famille, déjà à l'époque aussi, mais tout en restant relativement actif au niveau sport. Pas de téléphone et soleil. Les vacances, c'est toute ma vie. Ce n'est pas quelque chose qui se prend, c'est quelque chose qui se vit et c'est mon état d'esprit. Je vais aller sûrement en Sardaigne, faire de la motoroute avec mon frère et puis à la suite des vacances, on verra parce qu'il va falloir déjà reprendre l'entraînement au début mai. Ma mère, elle habite dans le sud de la France, donc j'irai la voir en juin. Et sinon, peut-être en Sicile avec mon copain Will. Au Vietnam, je vais faire mes vacances au Vietnam, en Sagado et je vais faire tout le pays, donc je me réjouis. Moi, les vacances, c'est souvent combiné avec de la musique parce que je n'ai pas trop le temps de prendre vraiment des vacances et de rien faire. Mais je pars dans des endroits beaux, à l'océan, je vais surfer et puis l'après-midi, je suis en Cigure. Je vais rester à Macaulain parce que j'ai des examens à passer, donc je ne vais pas pouvoir partir en vacances, mais j'ai une petite idée pour l'année prochaine, donc on verra. Moi, j'aime bien partir en moto, donc cette année, j'ai bien envie de faire un peu des cols, des grands cols alpins, aller me balader, ouais. Je ne sais pas encore, je pense à un truc à l'improviste. On n'a encore pas arrêté, ce sera certainement le bord de la mer, parce que ça n'a pas été le cas les deux dernières années. Je vais devoir bosser tout l'été, j'ai un stage de six mois à faire, donc là, je verrai peut-être ce que c'est les vacances après. En Norvège ? Cette année, je pars en Thaïlande. Je vais à Ocegore, en Portugal, puis sûrement à San Diego. Les Seychelles, j'aurais bien voulu aller une fois. Et les Costa Ricas aussi, c'est un pays qui me plaît. Là, la semaine prochaine, je vais à Solden. Je ne sais pas encore pour le moment, mais en tout cas, un endroit où il n'y a pas de neige et pas de montagne. Quand tu passes beaucoup de temps en hiver dans la neige, tu as besoin de chaleur un peu, tu as besoin de retrouver un autre environnement.